Monsieur Cherchak, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association sénégalaise des kinésithérapeutes rééducateurs. Actualité oblige l'affaire Ousmane Sonkoff et les accusations de viol qui pèsent sur lui. Accusation portée par une masseuse dans un salon de la place. L'ASKIR que vous dirigez a décidé de se constituer parti civil. Pourquoi ? Je voudrais refaire une précision par rapport à la constitution de parti civil. C'était une décision qui avait été prise par les instances. Ce n'est pas uniquement de nous concierge en parti civil, mais aussi tout ce qui aujourd'hui font l'équilibre illégal de la kinésithérapie, ou en tout cas ouvre des cabinets au salon. En ne respectant pas la réglementation, nous allons les porter plainte. Mais vous savez, nous ne sommes pas des juristes ni des hommes de droit. Nous sommes beaucoup plus salés dans le domaine de la médecine. Mais nous nous sommes attachés de conseils juridiques. Et notre avocat, maître Moussassar, avec qui nous avons eu une séance de travail d'essange par rapport à ces différentes plaintes, nous a suggéré, en tout cas, de renoncer à la constitution de parti civil. Les explications que nous nous avons données et que nous nous avons convaincus sont que dans cette affaire, d'abord, il y a trois aspects. D'abord, c'est l'accusation de tentative ou de viol. Le deuxième aspect concerne l'usurpation de fonctions, peut-être. Et le troisième aspect, c'est l'ouverture d'un cabinet qui ne répond pas aux normes. Pour les deux derniers, nous, nous n'avons pas encore fermé la porte dans le cadre d'une poursuite pour ceux qui sont concernés. Ce ne seraient pas les seules personnes, parce que nous ne voulons pas personnifier, mais nous ciblons toutes les personnes qui, aujourd'hui, sont en train d'agresser notre métier. Pour le premier point cité, c'est-à-dire la constitution en parti civil. Donc, l'instruction qui est au niveau de la gendarmerie, qui a été transférée au niveau du procureur, concerne uniquement une affaire de viol. Est-ce que vous comprenez ? Bien sûr. Donc, l'affaire de viol ne nous concerne pas, nous. Donc, on ne peut pas se constituer en parti civil, parce que nous ne sommes pas du tout lésés dans cette affaire. C'est une fille qui a accusé une autre personne et qui a porté plainte. Donc, c'est elle qui est la supposée victime et qui a porté plainte. Donc, nous, en aucune façon, l'instruction n'est lésée dans cette affaire. C'est pour cette raison qu'il nous a dit. Est-ce que vous ne pouvez pas vous constituer en parti civil sur cette affaire, parce que cette affaire constitue une affaire de viol ? C'est pour des raisons que nous, de façon souveraine, nous avons pris la décision de nous retirer par rapport à la conscience de parti civil. Mais pour le deuxième volet, nous ne voulons pas aussi personifier. Si vous voulez des personnes, ça veut dire le propriétaire du salon et la personne qui avait en charge de faire les massages. Pour toutes les deux, nous nous sommes convaincus que ces deux personnes sont dans toute illégalité. Mais elles ne sont pas les seules personnes concernées. Plusieurs autres personnes sont concernées parce que les salons de massage, et avec ce qui se passe derrière, filure dans ce pays. Et au-delà même de ces salons de massage, c'est des gens qui, aujourd'hui, utilisent le métier de la rééducation. Vous voyez des personnes qu'on nous amène, qui sont soit des tétraplégies ou des paraplégies, ou des personnes qui ont fait l'accident vasculaire cérébral, qui sont des lémiplégies, à qui on a compliqué la situation parce que des personnes ont voulu se prendre pour des kinés. ont fait des soins et des traitements qui se sont très mal conduits. Donc ce n'est pas uniquement les masseuses, mais tout ce qu'on est aujourd'hui en train de faire. Et nous sommes en train de travailler pour, en tout cas, pour suivre toutes ces mêmes personnes en justice. Maintenant, nous sommes dans une administration. Et on ne peut pas se lever un bon matin, dire comme ça qu'on va aller en justice. Parce que le pays fonctionne sur la base des lois et des règlements. Or, ceux qui ont en charge d'autoriser l'ouverture d'un cabinet, c'est le ministère de la Santé. Et dans la nomenclature des cabinets qui doivent être ouverts, il n'y a pas de cabinet de massage. Ça ne nous dit pas. C'est le cabinet de kinésithérapie qui existe. Et pour ouvrir un cabinet de kinés, il faut impérativement avoir un diplôme d'État. Je ne pense pas que ces personnes en aiguent. Donc, on ne peut pas, à nous, que ces personnes-là puissent ouvrir, en tout cas, ce cabinet de massage. Pour être clair, peut-on être masseuse ou masseur sans faire une formation de kinés ? Non, non. Je te parle des cadres administratifs. Je parle des fonctionnaires. Aujourd'hui, les personnes se prennent pour des médecins, que ce soit des docteurs traditionnels, dans la médecine traditionnelle, que dans la médecine moderne. On peut être même étudiant. On a vu un cas avec le soi-disant médecin, l'étudiant en cinquième année, qui n'a jamais voulu soutenir quand même. Il s'est pris peut-être pour quelque chose qu'il n'était pas. Mais il n'a pas son doctorat qui lui permet de pouvoir exercer. Pourtant, il était dans un environnement où il a étudié. Tu peux aller même jusqu'en sixième année, septième année, sans pour autant qu'on te donne le cutis d'un doctorat en médecine. À partir de la terminée, peut-être qu'on peut t'appeler médecin, mais d'un doctorat en médecine, tu ne l'as pas. C'est le doctorat en médecine qui te permet d'être inscrit à l'ordre de médecine et pouvoir exercer. C'est valable pour les autres corps. Justement. Est-ce que vous comprenez ? Justement. Donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire que j'ai appris et médecine. Tu peux être très calé. Même si tu peux être une très bonne masseuse, mais tu n'as pas le cutis et la qualification qui te permet de pouvoir le faire. C'est comme dans le cas de la communication. D'accord. Il y a des gens qui n'ont jamais fait d'école de journalisme, mais aujourd'hui, dans le pays du journalisme, réellement, ils sont très calés. Mais il leur faut ce cutis qui leur permet de dire que ce sont des journalistes. Et ça, c'est réglementé. Justement. Et pour cette activité, est-ce qu'il est permis de faire des séances à domicile ? Oui, oui. La loi permet de trouver quelqu'un si la personne ne peut pas se déplacer. Et que c'est des soins. L'essentiel, que les conditions de prise en charge au niveau du domicile soient des conditions bien, 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 qui répondent aux normes. Alors, Ousmane Sanko aurait pu s'en procurer, donc ? Non, il pourrait s'en procurer et avoir des gens qui viennent chez lui pour lui faire des soins. C'est très possible. D'ailleurs, même beaucoup d'autoriciens, ils préfèrent faire leur soin à domicile que de se déplacer. Le kiné qui va venir leur faire le soin va venir avec tout son arsenal d'appareils. C'est ça. Mais il y a des infections qu'on ne peut pas traiter à domicile. Il faut impérativement qu'ils viennent à l'hôpital parce que les conditions ne se trouvent qu'à l'hôpital et ça ne peut pas se trouver dans une maison. Mais il y a, surtout pour les lombardiers, on peut les prendre à domicile. C'est très possible. Alors, est-ce que votre profession ne manque pas aussi de cadre juridique ? De cadre ? Juridique. Si, si. Non, vous savez, vous savez, je ne parle même pas de la profession kiné, mais il manque. C'est le cas, il n'y a même pas de code de la santé. Vous parlez, vous les journalistes, on parle maintenant de code de la presse. C'est à l'Assemblée, il ne reste que les décrets d'application. Mais vous savez, il n'y a même pas de code de la santé. Est-ce que vous savez ça ? Ça fait 20 ans, on a travaillé sur toute la documentation. Moi, j'ai participé, à l'élaboration de ce projet. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas signé, ce n'est pas voté à l'Assemblée. Il n'y a pas de code de la santé au Sénégal. Si je vous le dis, vous allez être surpris, mais c'est la vérité. Il n'y a que des ordres qui existent. Or, l'ordre ne réglemente que pour un corps. Si on vous dit l'ordre, ça ne réglemente que pour les médecins. Si on vous dit l'ordre des pharmaciens, c'est uniquement pour les pharmaciens. Mais encore, ça réglemente tout ce qui est profession médicale, tout ce qui est soin. Ça veut dire qu'on va délimiter ce qu'il doit faire chaque corps en tout cas les contours de son territoire pour pouvoir le faire. Maintenant, si maintenant il n'y a pas de code de la santé, on ne peut s'appuyer que sur des arrêtés ou bien sur des textes réglementaires peut-être liés à la jurisprudence. En ce qui concerne la Tunis, il y a un texte réglementaire qui existe, mais ce texte-là existe bien avant les indépendants parce que c'est un texte qui concerne l'AOER. L'Afrique occidentale française, c'est un texte français. Vous allez dans le journal officiel français, vous le trouverez. C'est un texte, c'est un décret qui date de 1953. Dans ce texte, on a bien spécifié pour la kinésitératie, en ce temps-là, on parlait de masse kinésitératie. On a dit le massage est du domaine exclusif des masse kinésitérapeutes. Donc, comme il n'y a pas encore un autre texte réglementaire, il n'y a pas un autre texte législatif, donc la jurisprudence nous permet, nous, de dire le seul texte de référence sur ce décret de 1993. Il n'y a pas autre chose. Dans le large domaine aussi de la santé, il y a des branches où les gens sont très bien organisés. On parle par exemple de l'ordre des médecins, de l'ordre des pharmaciens. Pourquoi pas l'ordre des kinésitérapeutes ? On le voit, mais qui réglemente ? Mais si on réclame d'avoir notre ordre, ce n'est pas nous, si ça ne dépend pas. Ce que la loi nous donne, c'est de nous consigner en association. On l'a fait. Mais l'ordre, c'est du domaine législatif ou réglementaire ? C'est l'Assemblée nationale, c'est le président de la République. Est-ce que moi, j'ai un pouvoir de signer un décret ? Est-ce que j'ai un pouvoir de légiférer ? Nous, tous, ce qu'on peut, c'est travailler sur les têtes et dire à l'État. Vous savez, l'avantage d'un ordre, c'est quoi ? Ça ne protège pas uniquement nous, notre profession, mais ça protège la population. Parce que si il n'y a pas d'ordre, des gens vont faire des développations de fonction. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Bien sûr. Et c'est pour éviter cela, pour protéger la population, mais qui doit aller signer ? Mais les gens, ils ne sont là pour ceux qui les intéressent. Parce que c'est l'ordre des médecins qui les intéressent, qu'ils n'ont signé. Pourquoi ils ne réglementent pas pour les autres ? L'ordre pour les kinésitaires ? Même les infirmiers n'ont pas d'ordre. C'est pour ces raisons que tu vois un peu partout. Tout le monde est infrimier dans les structures. Alors que s'il y avait de l'ordre, aussi bien pour les sages que pour les infirmiers, certains ne dérapaient pas et vous ne l'aurez pas. Parce que vous serez poursuivis en justice et vous serez condamnés. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Il y a un volet, il y a un volet, il y a un volet. Regardez actuellement les écoles de formation infirmières ou sages-femmes, comment ça pullule dans le pays. Vous savez pourquoi ça pullule ? Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le ministère de la formation professionnelle et dans les textes du ministère de la formation professionnelle, vous savez ce qu'on te dit ? Si vous déposez des papiers trois mois après, s'il n'y a pas de réponse, vous pouvez démarrer. J'ai vu une école qui s'occupait de formation en mécanique. Mécanique, je dis électricité. On s'est réveillé un bon matin, cette école a ouvert une filière de sages-femmes et d'infirmiers. Mais tu ne peux pas contester. Même le ministère de la santé ne peut pas contester. Le ministère ne contrôle pas les écoles de formation. On nous a dit que toutes les écoles de formation relèvent le ministère de la formation professionnelle. On forme des infirmiers, on ne forme pas des machines. Donc le règlement, mais tout cela, si on avait un code de la santé, tout cela allait être réglé. Mais on n'a pas de code. Le problème, ce n'est pas uniquement les kinés. C'est valable sur les infirmiers, c'est valable sur les psychopharmes, c'est valable pour les autres corporations. C'est ça la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il faut et en combien de temps pour être kinésithérapeute ? La kiné a un cursus de formation. Son cursus va, c'est la licence d'abord, si tu veux après, tu fais le master, après tu fais ton doctorat. Mais le doctorat au troisième cycle ne se fait pas au Sénégal. C'est en Europe, ou bien au Canada, ou bien aux Etats-Unis. Donc ici, le niveau le plus plafonné en termes de formation, c'est le niveau master. Mais pour être, il y a deux options. la première option, c'est le concours direct à partir du baccalauréat, tu fais ton concours. Tu fais ses trois comme du juillet. Ou bien tu fais un concours professionnel, c'est-à-dire que au minimum, tu dois avoir une licence. La licence, c'est l'infrimier ou la sache-femme. Parce que l'infrimier d'Etat, c'est bac plus trois. Donc il faut être titulaire pour les professionnels d'un diplôme d'Etat, d'infrimier ou d'un diplôme d'Etat de sache-femme pour faire le concours. Et il faut d'abord exercer quatre ans avant de se présenter au concours. C'est à partir de là que vous faites votre formation en kiné. Ce qui va te donner un niveau de bac plus cinq. C'est comme ça que ça se passe au Sénégal. Donc pour être actuellement kiné, il faut avoir une licence. La licence, c'est soit un diplôme d'Etat d'infrimier ou bien un diplôme d'Etat de sache-femme pour être un kiné. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas te présenter au concours. Alors, peut-on avoir le nombre de kinés au Sénégal ou même une estimation ? Non, nous ne faisons pas 60 ou 70 et depuis trois ans, on n'a pas ouvert le concours. Trois ans, je vous dis. Parce que les autorités, ça ne les intéresse pas. C'est ça le drame. Maintenant, la nature a eu rediviné une petite tourbe. Combien de gens se plaignent de problèmes de douleurs lombaires ? Combien de personnes font l'accident parce qu'elle est cérébrale ou se préalise ? Combien de gens sont victimes d'accidents de la circulation, sont sur des sièges ou lentes ou sont paralysiques ou ont besoin de rééducation ? Combien de personnes aujourd'hui, sur le plan de la pédiatrie, développent des maladies comme l'infirmité montre sur le bras que tous les enfants de retard psychomoteur et qui ont besoin de kinésitératif ? Combien de personnes aujourd'hui ont des problèmes de rhumato, de traumato ou autres et ont besoin de kinésitératif ? Vous allez à Kédougou, actuellement, il n'y a pas de kinés. Ça veut dire quelqu'un qui fait un accident parce qu'il est cérébral qui est à Kédougou. Il va mourir paralysé parce qu'il lui faut impérativement, chaque semaine, au moins faire trois déplacements sur Tamba Kounda qui est à 200 km qui a ces moyens-là. Vous allez à Tamba, il n'y a qu'un seul kiné. Vous allez dans la région de Matam, il n'y a qu'un seul kiné qui a vous recevé. Vous allez dans la région de Séjou, c'est la même situation. Mais qui doit donner l'orientation de la politique sanitaire ? Qui doit utiliser du personnel ? Qui doit former du personnel ? On nous dit que les budgets augmentent chaque année. On est passé de 120 milliards à 200 et quelques milliards. On nous tentamise, on achète des équipes, on achète, on construit. Pourquoi vous construisez des bâtiments à autour de 3 milliards ? Alors que vous n'avez pas de personnel pour prendre en charge la population ? Je préfère ne pas avoir de bâtiment et de former sur le personnel. Malheureusement, si ce point est précis, les gens, ça ne les intéresse pas parce que mon unité détourne de l'argent. Il ne peut pas avoir de l'argent dans le cadre de la formation. C'est de construire des bâtiments. C'est là où peut-être il faut trouver de l'argent. Êtes-vous confronté à un problème de recrutement ? Autrement dit, est-ce qu'il y a des kinés qui chôment au Sénégal après leur formation ? Non, c'est ce qui avait fait le concours direct. Il y en a depuis dix ans qu'on n'avait pas recruté. Heureusement, cette année, il a fallu que nous nous battons parce que moi, je suis un responsable du président de l'association des kinés. C'est lors du conseil présidentiel. Avant même cela, j'ai fait un plaidouille et le président nous avait entendus et avait donné des restrictions. Cette année, on a recruté neuf qui n'exitent la faute. C'est les neuf seuls qui n'avaient pas été recrutés. Ces personnes-là sont sorties depuis dix ans. Cette année, on en a recruté neuf. Mais combien sont partis à la retraite ? Je vous ai dit que nous sommes sans vie. Il y a de ça à dix ans plus que nous présents. Il y a plus d'une trentaine de personnes qui sont partis à la retraite ou bien ont changé de métier parce que peut-être ce métier-là ne leur permet plus de vivre. C'est vrai, on s'est dit cette année, ils ont recruté neuf. Les premiers kinés sont partis à la retraite. En dix ans, une trentaine, vous recrutez neuf. Actuellement, l'année prochaine, ils ne pourront pas recruté parce qu'ils ne trouveront pas des kinés sur le marché. Cher Sec, vous êtes le président. Ils ne pourront pas le faire parce que la formation au minimum ne sera pas grande pour la licence. Donc, si tu n'ouvres pas aujourd'hui le concours, ça veut dire que dans combien d'années vous allez avoir des kinés. Si tu ouvres le concours pour l'année prochaine, il te faudra en 2021, 2022, 2023, 2024 pour avoir une licence en kinés de la retraite. Ça veut dire que d'ici 2025, vous ne pouvez pas avoir de kinés sur le marché parce que vous n'avez pas formé. Et entre quand, combien de kinés vont aller à la retraite d'ici 2024 ? Peut-être une vingtaine ? Alors, Cher Sec, vous êtes le président de l'association sénégalaise des kinésithérapeutes et rééducateurs. Réumufem vous remercie. Merci, je vous remercie.